Bonjour je suis à l'entrée de ville de Bussy-Saint-Georges pour parler d'un projet qui va se concrétiser à la fin 2025 début 2026 le musée du jeu vidéo. Alors ici on est vraiment dans l'entrée de ville depuis Bussy-Saint-Georges ça fait depuis 2017 qu'on travaille sur un projet d'un pôle ludique sur 60 hectares donc là on arrive vraiment à la fin du projet et on a notamment un projet de musée du jeu vidéo qui est en train de se réaliser et donc c'est pour ça qu'on souhaitait vous en parler. Alors ici c'est vraiment énorme on est juste à côté de Makita et en fait faut se projeter que d'ici trois ans il y aura la salle des fêtes, un parking, un hôtel, des loisirs et des restaurants donc ça va vraiment être un super endroit et en fait Fabien qui est notre conseil municipal en charge du jeu vidéo a eu un super projet et je te laisse un petit peu le présenter. Bonjour Fabien, pouvez-vous nous présenter ce projet ? Donc en fait il y a à peu près un an maintenant le créateur de contenu sur youtube Tev Benoît Teveni a lancé l'idée de créer un musée du jeu vidéo. Il a en fait alors acquis via un partenariat avec le collectionneur Ludovic Charles la plus grande collection au monde de consoles donc un peu plus de 2200 consoles et ils étaient en quête d'un lieu où justement construire ce musée. J'ai pris contact avec Benoît et je lui ai dit que voilà sur l'horizon 2025-2026 on avait un pôle ludique en construction et qu'on verrait très bien au sein de la municipalité son projet s'intégrer dans ce pôle ludique et Benoît m'a répondu dès le lendemain disant que voilà il était vraiment très intéressé, qu'il souhaitait nous rencontrer pour en discuter, voir le lieu etc. Et comme il vit au Japon on a mis un peu de temps à s'organiser, deux mois plus tard il était là, on lui a fait visiter le terrain, tous les accès possibles, les infrastructures qu'il y avait autour, on a échangé sur les différentes modalités et le projet maintenant a vu, on est quand même en train de voir le jour puisque Benoît a lancé mercredi 20 septembre le financement participatif, donc un appel à la communauté pour financer le projet. Ça a très très bien démarré puisqu'en 48 heures il avait obtenu 500 mille euros et l'objectif final avec le projet de musée au global est d'atteindre un million d'euros. Alors pourquoi un million ? Tout simplement parce que en plus du musée il y aura autour tout un village japonais avec de la restauration type ramen et hamburgers japonais, des petites boutiques vraiment spécialisées jeux vidéo, culture geek avec des figurines, des mangas, tout ce qui va être aussi vêtements un petit peu des influenceurs du réseau de Benoît, voilà c'est vraiment tout un village qui va être construit autour de ce musée du jeu vidéo. Alors donc ce projet se sera réalisé par différents, on l'a vu du Saint-Georges mais également Epamarnes ? Exact, alors en fait on a discuté avec Epamarnes, on a diffusé il y a à peu près un an et demi un appel à manifestation d'intérêt décrivant le projet global que l'on souhaitait donc pôle ludique avec du loisir etc et notamment la fameuse salle de spectacle que les habitois attendent. Donc plusieurs entreprises ont candidaté et c'est l'entreprise BDL qui a remporté l'appel à manifestation d'intérêt et donc depuis six mois à peu près on travaille ensemble sur la définition des activités, des restaurants et globalement aussi de l'architecture. Donc là tout le projet est en cours et on espère que d'ici trois mois on pourra avoir vraiment une version finalisée du projet. Le budget global donc c'est 1 million d'euros ? C'est juste pour le musée ? Alors ça c'est vraiment l'argent qui est nécessaire pour le projet du musée du jeu vidéo mais au global c'est plus un projet à 60 millions d'euros quand on comprend l'ensemble du projet. C'est vraiment un projet énorme, ça va vraiment être une locomotive économique pour toute la ville et même sur tout le secteur. Est-ce que vous avez un calendrier ? Eh bien d'ici trois mois normalement on termine le projet architectural puis après on va rapidement déposer les permis de construire et d'ici fin 2025 début 2026 tout autour de toi il n'y aura plus des champs mais il y aura vraiment une zone de loisir assez incroyable. Alors le musée du jeu vidéo s'appellera Odyssée, c'est une référence en fait à la première console de jeu vidéo qui a été commercialisée dans le monde et ce sera juste à côté de la salle de spectacle qui s'appellera la Game Arena qui devra avoir environ 1500 places. Donc c'est un projet à 60 millions d'euros, est-ce que la mairie participe, la ville participe financièrement à ce projet ? Alors non pas du tout parce qu'on est vraiment sur un terrain d'Epamarnes qui est donc en train d'être vendu à une entreprise privée qui va donc construire tous ces locaux là et ensuite va les faire exploiter donc soit les vendre soit les louer à des entreprises. Donc par exemple le musée du jeu vidéo va sûrement louer à un certain prix et donc c'est comme ça que ça va financer l'ensemble du projet. Donc ce qui est génial c'est que finalement ça reviendra à 0€ pour les habitants.